Est-ce que tu savais que les Américains mangent 50 milliards de burgers par année ? Ce sandwich d'origine d'allemand décomposé de deux pains de forme ronde, généralement garni de steaks hachés ou végétariens, des crudités, salades, tomates, oignons, cornichons et de sauce. Et c'est ça qu'on va manger aujourd'hui pour un autre 24h de pauvres. Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez entendu, sur le menu, on va manger que de hamburger avec des petits accompagnements bien sûr. J'adore les journées comme ça. Dans le passé, on a déjà mangé des donuts, des pizzas, des frites. Pendant toute la journée, on a tout testé et c'était vraiment très délicieux. Alors je me suis dit qu'on va faire la même chose avec les hamburgers. On va faire des recettes faites maison, on va aller dans le drive-in, on va tester les nouveautés, on va faire des créations complètement bizarres, absurdes et XXL. Si toi tu aimes les burgers, laisse-moi tout de suite savoir dans les commentaires quels burgers tu préfères et lâche un gros pouce de like. Maintenant, il est 9h02 et on va préparer le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, je pense à un hybride entre un English muffin et un hamburger. Et pour ça, on va chercher l'ingrédient. English muffin, du fromage, la salade. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit dessert de la vidéo de Karl où il ne mange que la nourriture dessinée. Un burger BG. La moutarde avec du miel. Et du ketchup. Bien sûr, il nous manque un oeuf. Et des petits gaufres de pommes de terre. On va mettre la pommes de terre dans le air fryer. Oh, j'ai ajouté un peu trop. Ça, c'est parfait. J'adore cette petite machine. Je devrais faire un petit 24 heures avec ça. Laissez-moi savoir si vous voulez ça dans les commentaires. Je vais préparer la salade. Je prends 2-3 feuilles. On va mettre les petites boulettes. Maintenant, il faut tous faire le muffin. C'est déjà le moment pour flipper le burger. Je vais ajouter tout de suite 2 oeufs. Oups, ça. Dans le même poêle. Ça sent bon. Pour l'assemblage, je vais prendre la moutarde au miel. Je mets un petit peu sur chaque côté. Je vais mettre de la salade sur le pain en bas. J'ajoute le burger. Je mets la tranche du fromage. Voilà. L'oeuf. Je vais ajouter encore un peu de ketchup. Ah, c'est trop. Oh, non. Voilà. On ferme. Oups. L'oeuf a éclaté. Et regardez-moi ça. Le burger petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner est servi. Regardez-moi ça. Honnêtement, là, je n'avais pas vu que tu m'avais fait une assiette. Et là, j'ai tellement l'eau à la bouche. Elle a l'air trop bon. Par contre, je n'ai pas cuit l'oeuf assez. C'est un peu coulant. C'est dans les miens, OK? Moi, j'aime bien quand c'est coulant comme ça. C'est parfait. Ça m'a pris comme 15 minutes. C'était assez rapide à faire. Je me sens comme au restaurant, là. McDonald's peut se cacher avec son egg McMuffin. C'est méga bon. C'est vraiment bon. Je ne pensais pas que j'allais au resto ce matin, moi. C'est vraiment très goûteux. C'est très savoureux. En plus, j'avais fait la patate pour l'accompagnement. Je n'étais vraiment pas sûr si l'oeuf va être bon ou pas, mais c'est délicieux. Est-ce que vous saviez combien ça coûte le burger de plus cher au monde? Aucune idée. Si c'est comme ta pizza, c'est 50 000 euros. Non, c'est un peu moins cher. 50 000 euros. C'est le Fleur Burger 5000, comme sur la photo. Tu peux l'obtenir dans un restaurant à Las Vegas. C'est un peu des ingrédients bizarres. Avec des truffes, du foie gras, de la viande bizarre. Whatever. Moi, je trouve ça, c'est meilleur. Et j'ai très hâte de continuer la journée. Est-ce que c'est toi qui va cuisiner tous tes burgers? Non. On va tester les nouveaux tchers. Il est midi. On est dans la voiture parce qu'on a des courses à faire. Et on se dit qu'on va aller maintenant chez AWB pour savoir s'ils peuvent nous créer un burger énorme, XXL, géant. J'ai déjà le sourire. On va voir si c'est possible. Ok, donc, on est arrivé. Je viens de parler avec Karl. Il a dit de plutôt commander trois burgers et faire l'assemblage moi-même dans la voiture. Alors, on va faire ça. Bonjour, bonjour. Salut, j'aimerais bien trois burgers Beyond Meat sans oignons avec du fromage. et des rondelles d'oignons, s'il vous plaît. C'est tout. 32,66 pour rentrer. Merci. C'est presque le burger le plus cher du monde que tu es en train de faire. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'est moi qui mange le burger. Ok, donc, alors, les rondelles d'oignons pour toi, ça, c'est pour plus tard. Et là, on a les trois burgers. Le pan. Je mets ça comme ça. Comme ça. J'enlèverais encore le pain du dessus, ouais. Oh my God. La question qui se pose, comment je vais manger? Je ne sais pas, mais ça commence déjà à couler en dessous. Oh non. Mais je peux vous dire, c'est très bon comme ça. Est-ce que tu penses que tu serais vraiment capable de manger ça au complet? Tout ensemble. Je sais, je peux manger deux, trois, peut-être. Honnêtement, je pense que c'est un des plus gros burgers que j'ai vus. Et il est très bon. Attends, moi, je vais quand même goûter à tes petites rondelles d'oignons, là. J'aurais pu l'intercaler entre le burger. C'est encore plus grand. Alors, nous, on va bouffer notre burger. Je vais faire des courses pour le repas du soir et après, je vais tester le nouveau burger chez Kentucky Fried Chicken. Ils sont des burgers végés? Oui, apparemment. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. Ah oui? C'est nouveau. Oui, et j'ai très hâte de le déguster. Je vais avoir encore faim. Non, je pense pas. On a fait les courses. Maintenant, je vais vous montrer le petit message que j'ai reçu sur Instagram. Salut, Isaac. J'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message pour te dire qu'il y a un nouveau burger vegan. C'est Kentucky Fried Chicken. Merci beaucoup. C'est super gentil. Je me suis renseigné un petit peu et j'ai regardé sur le site internet et je trouve qu'elle a l'air quand même pas mal. Ça fait un peu comme poulet, non? On dirait du poulet frit, oui, effectivement. Par contre, dans la FAQ, ils disent que c'est frit dans la même huile comme dans tous les autres fast food aussi, je pense. Est-ce qu'on est dérangé par ça? Allez, on va aller voir. Il faut bien nous donner la chance. On va le tester. On est arrivé. Beaucoup de neige ici, hein? Regardez, elle est là. Merci, bonne journée. C'est un peu le poulet, non? Alors, on a une petite salade de choux. Ça sent bon. Vinegré. On veut surtout voir le burger. C'est un des seuls fast food où tu peux avoir quelque chose qui ressemble à du poulet, j'ai l'impression. Bien, on va voir. Alors, on est emballé comme la bouffe dans l'avion. OK. Oh non, toute la salade tombe. Ça a vraiment l'air d'un sandwich au poulet, en tout cas. Vraiment. Et à l'intérieur? J'ai hâte de voir si ça a le goût de la friture, du poulet frit Kentucky, parce que ça, quand j'étais jeune, j'en ai mangé souvent et que j'adorais ça, donc je suis très heureux de savoir si ça va être le même goût. Moi, je trouve que le pain est quand même assez spécial. C'est assez plat. Allez, croque dedans. Je peux arrêter de me plaindre. C'est bon. Ouais. Ça me donne l'eau à la bouche parce que je t'avoue que ça ressemble au poulet, mais qu'il n'y ait pas du poulet. Je veux goûter. C'est assez croissant. Alors, ton verdict? Ça goûte la friture du poulet frit Kentucky. Ça fait limite un peu poulet. Et même quand tu croques, ça fait vraiment bizarre. Comme le vrai poulet. Moi, je dirais que c'est validé. Alors, ça, c'est une bonne découverte. Karl, il a l'air de se éclater. Ah bon. Et on va retourner maintenant à la maison et je vais préparer le burger Création Hubie pour ce soir. J'ai l'air de voir. Il est presque 17h. Je suis de retour à la maison et je me suis dit, je vais déjà attaquer le dîner parce que ça va prendre un peu de temps. Par contre, je pense que ça va valoir vraiment la peine parce que je vais vous présenter le Hubie Burger. Tous les ingrédients que j'ai préparés ici, j'ai mis tout exactement dans le descriptif, mais juste pour vous montrer vite, on a besoin de la farine. Du lait, de l'eau tiède, du sésame rôti, deux oeufs, une pincée de sel ou un petit peu plus, là, vous voyez. La levure instantanée, du beurre, du sucre et la poudre de betterave. Je vais commencer à mettre les deux oeufs dans un bol. Je vais les battre avec une petite mixette. Je vais ajouter l'eau tiède, le lait, le sucre et la levure instantanée. Et je mélange encore un petit peu. Maintenant, je vais prendre mon ami, le KitchenAid ici et je vais faire l'autre partie. Je vais ajouter la farine, le beurre, le sel et la poudre de betterave. On va le laisser pétrir un petit peu. Quand c'est devenu un peu granuleux, on peut ajouter le liquide et on va laisser pétrir pendant 5 minutes. Bien sûr, vous pouvez faire aussi tout ça avec les mains, mais moi, aujourd'hui, j'étais un peu plus fainé, alors le KitchenAid, mède un petit peu. Voilà, ça fait 5 minutes. Est-ce que la pâte, elle est lisse? Oui, parfait. On va la sortir. Maintenant, on a besoin d'un bol. On met un petit peu de huile d'olive. On l'étale. On prend la pâte. Elle est bien collante, c'est parfait. On la place à l'intérieur. Voilà. Et on ferme avec une pellicule en plastique. Et on va laisser dormir cette petite beauté pendant 1h30 à 1h45. Bien. Et surtout, il faut gonfler maintenant. Voilà, regardez-moi ça. La pâte, elle a super bien gonflé. Je vous dis un petit truc. Je l'avais mis dans le four, mais avec une très, 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 très peu température. Juste que ça soit un peu tiède, chaud. Et ça a super bien gonflé. Maintenant, on va la verser sur une surface légèrement farinée. Parfait. On la divise en 8. Avec les 8 parties, on va faire des petites boules. Je les ai placées sur un tapis siliconé. Et la dernière étape, il faut mettre un autre film plastique dessus et les laisser reposer pour environ 1h. Alors, on va enlever le plastique. Ça a super bien gonflé. Maintenant, on va aller badigeonner avec un petit peu d'oeuf. On ajoute du petit sésame noir. J'ai préchauffé le four à 375 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Voilà. 20 minutes, c'est le temps parfait pour préparer tout le reste. J'ai déjà mis des ingrédients ici, des framboises, des pétraves, des burgers végés qui sont un peu cassés, mais ce n'est pas grave. On va le cuire aussi tout de suite. Ok, donc, petit update. Wow. Les pains sont bien gonflés. En plus, ça sent méga bon. Ouh. Très chaud, mais ça a super bien gonflé. C'est parfait. Maintenant, on va assembler le whoopie burger. Je vais prendre le pain très moelleux. Je vais mettre l'hummus de betterave dessus. La boulette végé betterave. Encore un petit peu de hummus. Quelques petits radis coupés très très fins. Des betteraves coupés en morceaux. Bien sûr, ce sont des betteraves qui ont été mises dans le vinaigre. Parfait. Un petit peu de gingembre mariné. Une tranche de fromage. Une petite feuille de salade. Quelques framboises. Je vais les écrasser sinon ça tombe. Une vinaigrette framboise aussi. Et on les ferme. Hum, regardez-moi ça. Maintenant, il faut juste tester si c'est bon ou pas. Alors, regardez-moi ça. J'ai mis un petit peu de chips. autour. Ce sont des chips betteraves. Moi, je trouve ça l'air quand même pas mal délicieux. Miam, miam. Ok. Est-ce que mon burger rose va être bon ou pas? Ça me rappelle trop mes challenges de bouffe de couleur. J'ai adoré faire cette série. Honnêtement, je trouve ça méga bon. Le pain, il est très intense. C'est vraiment beaucoup de pain. Et j'aurais mis un peu plus de fromage, mais c'est vraiment délicieux. Et surtout, c'était méga facile de faire le pain pour le burger à la maison. J'ai la sauce partout. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire pour un autre 24 heures de bouffe. Ici, il y a des vidéos que tu peux regarder tout de suite. Par exemple, où j'ai transformé ma mère en super mannequin. Et si tu t'abondes, si ce n'est pas encore fait, nous, on se voit la semaine prochaine. N'oubliez jamais et il ne faut pas rester sage. Bisous! Toi là, je vais te dévorer.